Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour travailler simplement avec des encres et des tampons donc là j'ai fait un petit mix de ce que je vais normalement avoir besoin donc des tampons et comme c'est Pâques je vais utiliser ce tamponnage aussi et je vais vous montrer ce qu'en fait j'en ai fait hier je me suis dit pourquoi pas les faire en vidéo alors à l'endroit c'est mieux donc j'ai fait celle-ci et celle-ci et donc on va faire une ensemble alors donc déjà papier aquarelle ça c'est la base donc j'ai choisi d'utiliser les encres dye easing de chez Aladin parce que j'en ai pas mal et à chaque fois un mécanisme je prends les distress mais celles-ci elles sont très bien aussi donc on va se faire un petit fond en easing donc on va prendre la teinte cerise donc moi là le but c'est que toute ma feuille soit colorée colorée enfin pas colorée c'est pas ça le terme bref en gros il faut qu'il y ait de la couleur partout donc entre chaque couleur je sèche je vous ai pas dit là j'ai pris la couleur cerise là je vais prendre la rosée et je sèche ensuite je vais prendre la teinte horreur donc un jaune c'est toujours la même étape franchement si vous allez voir c'est vraiment une carte qui est très très simple alors quand il y en a trop j'éponge ensuite je vais prendre un petit peu de framboise hop et je sèche ensuite je prends la teinte océan alors moi j'aime pas c'est quand ça fait des traits là comme ça donc ensuite je vais reprendre des couleurs parce que j'ai un peu de blanc à quelques endroits je vais prendre celle-ci donc c'est la cerise elle est très claire celle-ci hop et je vais remettre un petit peu de framboise un petit peu Donc, voici ce que j'obtiens. Donc, ça, on va mettre de côté. Et donc, là, on va passer au tamponnage. Hop. Je vais juste réfléchir un petit peu avant. Ouais. Donc, elle va être dans ce sens-là. Par contre, du coup, je vais prendre plutôt ce tampon-là horizontal. Donc, ça, c'est chez Florilège. C'est le texte horizontal. Voilà. Parfois, ils ne vont pas chercher plus loin. Ça ne sert à rien. Je vais prendre ma Versafine Smoke et Gray. Donc, je n'en mets pas partout. Et j'ai vu Anna Bondu, en fait, l'étale avec son doigt. Bon, après, il ne faut pas voir partout, ça vient les doigts. Et je pense que, du coup, ça rend un rendu un peu plus fondu. Enfin, c'est ce que je pense. Après, voilà. Je n'en veux pas partout, surtout. Donc, je nettoie toujours mes tampons entre deux. Je ne laisse rien sécher, même si je fais une vidéo. C'est hors de question que mes tampons viennent dégueu. Ensuite, je vais prendre ces petits napperons de chez Dénin Tampon. Donc, je vais prendre le plus grand. Hop. Franchement, je trouve que les tampons qui se nettoient le mieux, ça reste ceux de chez Florilège. Enfin, pas forcément. On va dire que ça reste ceux qui ont le tampon orange. Ensuite, on va mettre, toujours de chez Dénin Tampon. Vous voyez, lui, il est un peu cracra. J'adore ce tamponnage-là. Hop. Cette fois-ci, je vais prendre de la Versafine noire. Je fais tout le tour. Donc, faire attention parce que comme le papier... Hop, là, il a fallu me glisser des mains. Il est un peu gondolé avec la chaleur, avec l'eau, tout ça. Hop. Voilà. J'adore ce tampon. Ça fait un tampon bordure vachement sympa, je trouve. Après, les bleus, j'insiste. Parce que là, j'ai pris ma... Ça, là. Je l'ai reparti. Vous voyez, c'est pour nettoyer les tampons. Mais je trouve qu'il n'y a que les clairs qui se nettoient vraiment, vraiment bien avec tout ça. Donc là, on a ça. Je vais tamponner mon petit lapin. Enfin, mes petits lapins. Alors, les tampons, en fait, ils vont se superposer. Mais moi, j'aime bien. Ça change un petit peu. D'essayer de faire un truc super clean, super... Hop. Voilà. Ensuite, on va utiliser ce feuillage-là. Toujours avec de la Versafil noire. Et on va essayer de faire un truc. Et ensuite, on va utiliser de chez Scrap Didi le Joyeuse Pack. Ça, c'est un des tout premiers que j'avais eu dans la boxe, et en noir également. Je suis dégoûtée parce que mon tampon, je n'ai pas fait gaffe, mais il a été tamponné de noir juste au-dessus. Après, ce n'est pas la fin du monde. C'est un petit détail. Du coup, quand on a un fond comme ceci, le noir, c'est très bien. Après, ce que je vous conseille, c'est de le mettre sous un point. Alors, pas forcément un gros point, parce que ça reste qu'une seule carte légèrement gondolée. Mais ouais, de le mettre sous quelque chose, et vous aurez quelque chose de bien plat. C'est ce que j'ai fait pour celle que je vous ai montrée au tout début. Alors, je ne vais pas trop frotter, parce que c'est de la Versafine. Ah, j'ai de l'encre partout, c'est catastrophique. Donc, je centre au mieux. Oui, moi je fais tout avec le même chiffon. De toute façon, c'est du noir. Donc, ce n'est pas grave. On vérifie que ce soit toujours bien centré. Et voilà, on a donc notre petite carte pour Pâques. Enfin, vous mettez votre petit mot, machin. Donc, voilà, voilà. Alors, certes, normalement, on ne fait pas Pâques cette année. Enfin, il y en a qui ne sont pas seuls, donc oui, ils vont pouvoir le faire. Donc, ça, c'est cool. Mais voilà, j'avais envie de faire une petite carte de Pâques, parce que du coup, ça fait longtemps que je l'ai scrappée. Je l'avais scrappée pour la DT de Custodéco. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire une autre. Donc, vous voyez, celle-ci, je les ai aplaties. Elles sont vraiment, vraiment toutes bien plates. Donc là, je vais refaire la même chose. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, c'est que du tamponnage, des encres. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501